Bonjour à tous. Alors je suis rejoint Jean-Paul Dietch au JD. Je suis rejoint par Thomas effectivement et Nicolas. Nous allons parler en introduction du baromètre puisqu'on a vu que ce média a besoin de chiffres. La numérisation permet justement d'avoir de plus en plus de chiffres. On parle de big data, mot qui est un petit peu à la mode mais qui existe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de plus en plus de données. Les radios 2.0, on appelle ça la web radio ou la radio digitale, aujourd'hui permet une mesure effective, exhaustive et surtout très précise dans le sens où on a des centaines, des milliers d'éditeurs aujourd'hui qui sont capables de diffuser une radio via Internet, via justement le numérique. Et on a besoin justement, grâce à cette masse d'informations, en tout cas à cette masse de supports, de diffusion, on a besoin de les dénombrer. On voit aujourd'hui que les annonceurs rentrent dans ce marché-là, ont besoin justement de données crédibles. Et c'est en quoi l'OJD aujourd'hui, et depuis maintenant un peu plus d'un an, répond à cette question, à ces interrogations. L'OJD, en quelques mots, c'est l'association en charge du contrôle de la diffusion des médias. Ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis 1926 exactement. L'OJD, c'est à la base l'organisme qui contrôle la diffusion de la presse. Plus récemment, la diffusion, qu'on appelle la fréquentation sur le monde du web, donc les sites et les applications mobiles, en termes de fréquentation. Et depuis plus d'un an, effectivement, pour les radionumériques, la diffusion. Donc la diffusion au sens stream, au sens écoute, et au sens, effectivement, quantité de diffusion. L'OJD, c'est une association, loi 1901 du marché, qui existe depuis, comme je vous l'ai dit, depuis des dizaines d'années, composée de tripartites, donc composée des agences médias d'un côté, des annonceurs de l'autre, représentés par leurs associations, et bien évidemment, les éditeurs. Donc les éditeurs, aujourd'hui, on voit une petite partie du spectre à l'OJD. C'est en gros plus de 7000 radios qui sont contrôlées, certifiées, tous les jours. Donc effectivement, on se dit, 7000 radios, ça fait beaucoup. Dedans, effectivement, il y a les plus gros pure players, les plus gros éditeurs. Il y a également les radios plus traditionnelles, puisque aujourd'hui, une radio diffuse également son contenu, une radio traditionnelle diffuse son contenu via Internet. Et aujourd'hui, la possibilité qu'on a aujourd'hui grâce à la numérisation, c'est que c'est quantifiable. Là où auparavant, il n'y avait que des mesures d'audience qui permettaient justement d'avoir cette visibilité sur une consommation radio. Aujourd'hui, on est capable, pour cette diffusion numérique, qu'on soit un pure player, comme on dit, donc une radio créée justement du web, ou une radio traditionnelle, mais qui diffuse également sur le numérique, on est capable de quantifier dès la première écoute, dès la première seconde d'écoute. Et on est capable aujourd'hui de fournir des chiffres mensuels au marché publicitaire, en émanant justement de cet organe, l'OJD, qui est un organe de contrôle et de certification, donc afin de légitimer justement les données, afin de rendre comparables les chiffres entre le plus gros et le plus petit des diffuseurs, enfin des radios, et surtout fournir des chiffres qui sont crédibles auprès du marché publicitaire, donc que ce soit les annonceurs ou les agences médias, comme on l'a vu dans le barreau musique juste avant. Donc voilà, le but, et là, je profite justement de ce baramètre que je vous invite justement à consulter, qui est disponible tous les mois, sur les supports OJD, comme son site OJD.com, et diffusé au marché publicitaire, et diffusé à tous les professionnels. Mais justement, ça permet aussi, alors comme on le voit, il y a forcément des grosses marques qu'on connaît très bien, qui briguent l'eau du classement, mais ça permet aussi, justement, et c'est ça un des gros avantages, ça permet sur les 7000 web radios de voir des choses poindres, comme on dit, des pépites, ou des talents, et c'est en ça que j'ai souhaité justement être accompagné de Nicolas, Radio Mozart, et Thomas, donc, le Jam Radio, pour nous parler un petit peu, justement, de la difficulté, peut-être, ou en tout cas, du projet, ou du challenge, d'exister dans ce monde. Aujourd'hui, la radio, c'est quand même un média bien connu, bien délimité, et qui fonctionne bien, mais aujourd'hui, on a une carte à jouer. Comment, justement, on sort sa carte ? Et donc, ma première question, effectivement, c'est, justement, comment, grâce à ce média-là, enfin, à ce support-là qui est Internet, puisque vous allez peut-être rentrer dans le détail, mais, justement, comment on se distingue, justement, de grosses marques existantes ? Alors, je ne sais pas, Nicolas, peut-être pour le... Tout simplement, en fait, on fait en web radio ce que la FM ne peut pas faire, tout simplement, on essaye de proposer quelque chose qui n'est pas disponible à l'écoute sur les réseaux traditionnels. Donc, pour le cas de Radio Mozart, aucune radio FM ou aucune radio traditionnelle ne pouvait proposer un programme avec 24 heures sur 24, uniquement de la musique de Mozart. Et c'est ce que Radio Mozart propose depuis presque 4 ans, grâce à la plateforme Radionomie sur laquelle elle a pu être créée, sur laquelle j'ai pu la créer gratuitement, donc, au début de l'année 2010. Donc, en effet, voilà, c'est une niche, Radio Mozart, en effet, c'est même l'exemple parfait, mais c'est une grosse niche, puisque la musique de Mozart est universelle, intemporelle, écoutée dans le monde entier, jouée dans le monde entier. Et par conséquent, on a pu voir ici que seule une petite partie de l'audience est faite en France, 92% de l'audience est réalisée ailleurs. Et en fait, la ville dans le monde où on écoute le plus Radio Mozart, radio que j'ai créée dans mon appartement à Marseille il y a 4 ans, c'est New York. Donc, en fait, c'est aussi parce que la web radio permet une écoute universelle, mondiale, que Radio Mozart a pu obtenir un tel succès. Alors, effectivement, c'est ça qui change et qui chamboule un petit peu l'éconception qu'on avait de la radio. C'est qu'aujourd'hui, alors dans les chiffres que vous voyez, et pour ceux qui ne les voient pas, donc pour les détailler, aujourd'hui, les chiffres qui sont communiqués pour ces 7000 web radio, c'est le nombre d'écoutes à plus de 30 secondes. Donc, c'est combien, justement, alors c'est des communications mensuelles, mais les données sont également disponibles à la journée, combien de diffusions il y a eu sur la journée et des diffusions à plus de 30 secondes, car on considère, et ça le marché s'entend aujourd'hui pour dire ça, qu'une écoute qualitative, une diffusion qualitative, c'est après 30 secondes. On oublie ce qui zappe un peu plus tôt. C'est aussi, bien entendu, par souci du marché publicitaire et des mécaniques publicitaires, je ne rentrerai pas dedans puisqu'on en a déjà parlé. Également, on donne la part, justement, de cette diffusion qui est effectuée en France, parce qu'on comprend bien que les annonceurs ont besoin de cette donnée-là, à juste titre, quand on est un annonceur français et qu'on veut toucher une population française. Et également, une autre des données qui est intéressante, c'est la durée d'écoute, en secondes, en minutes, en heures. Donc, cette durée d'écoute et qui nous donne une durée d'écoute moyenne. Et donc, peut-être, justement, Thomas, pour le Jam, va nous présenter, déjà répondre à la première question. C'est comment on fait pour devenir le Jam, avec des chiffres qui dépassent le million d'écoutes, largement. Ça fait... Bonjour à tous. Le Jam Radio, ça fait 7 ans que ça existe. On est depuis plusieurs mois maintenant dans le top 10, systématiquement, en écoute digitale. Comment est-ce qu'on se différencie d'autres acteurs majeurs ? Évidemment, on est petit par rapport à des gros. Dans le terme web-radio, il y a deux mots, web et radio. Si je prends d'abord radio, on ne réinvente pas la roue, par contre, on essaie de l'appliquer. Il faut raconter une histoire. Une histoire que ne racontent pas les autres, sinon on n'a pas d'éléments différenciants. Le Jam Radio, en deux mots, on a toujours considéré qu'on pouvait écouter du Debussy, du Pixies, du Mingus, du Beatles, et qu'ensemble, il pouvait y avoir une cohérence éditoriale. Des gens comme Phippe ont fait ça, comme Nova, ont amené ça. C'est ce qu'on a apporté, c'est ce qu'on a amené comme idée. Je vous invite éventuellement à le découvrir. Mais cette singularité, cette aspérité particulière, elle a trouvé son audience, une audience qui a continué. Et je rebondis d'ailleurs sur les propos de l'équipe Avas qui parlait à l'instant, sur cette shuffle génération, en tout cas pour la terminologie qu'ils emploient. on est dans cette idée-là, qu'on n'est pas obligé de toujours écouter systématiquement la même chose. Et en même temps, à l'inverse, Radio Mozart, c'est ça qui est intéressant, montre que le spectre est large. En tout cas, sur le Jam Radio, il y a donc une radio singulière avec cette idée de lorsqu'on exprime quelque chose, il faut le faire avec conviction, ne pas faire ce que font les autres. Ça ne marche pas. L'effort d'aller sur le digital pour écouter ne nous permettra pas de faire ce que fait du NRJ par exemple ou d'autres. Et puis, il y a l'aspect web. N'oublions pas qu'on ne fait pas de l'AFM. On diffuse via le canal Internet. Et le canal Internet permet très bien une diffusion notamment certifiée par le GID, mais permet surtout d'être diffusé sur du multipoint, mobile, tablette, desktop, un certain nombre de devices. Il faut bien l'avoir en tête et donc penser son flux comme étant accessible de beaucoup d'endroits. Vous ne faites pas un site Internet. Vous faites de la radio diffusée par Internet. Le site, c'est l'un des canals. Il y en a d'autres qui doivent exister. C'est le premier point. Et puis, le deuxième sur l'aspect web, c'est que l'auditeur, les auditeurs peuvent parler entre eux parce qu'Internet, avec cette voie retour, je peux envoyer un message à la radio et donc envoyer un message à d'autres auditeurs. Deux exemples rapidement concrets sur le jam radio. Plus vous écoutez le jam radio, plus vous avez un statut qui monte, il y a l'aspect jeu vidéo, vous devenez code jammer et quand vous assignez un vote à un titre, il rentre automatiquement dans un top five qui est fabriqué automatiquement le soir et vous donnez plus de poids à la radio. Donc déjà, vous pouvez participer mais techniquement, concrètement, à la radio, il y a la possibilité d'un chat qui est présent, je vous inviterai à le découvrir, et qui fonctionne bien. de penser une web radio comme une radio web et donc qui permette web aux gens techniquement de parler entre eux. Voilà ce qui aujourd'hui permet à le jam radio de trouver une audience, d'exister depuis sept ans, de continuer et surtout de proposer quelque chose de différent qui nous permet d'exister. Alors justement, oui, ça anticipe un petit peu ma question, c'est, voilà, il n'y a pas de recette magique mais tout le monde, en tout cas, beaucoup de gens aujourd'hui ici se posent la question, c'est quand on développe sa radio, sa web radio aujourd'hui sur le web, on sait que le web c'est grand, très très grand. Comment fait-on pour acquérir justement cette audience ? Alors justement, à contrario, après, et Thomas déjà a répondu à la question, mais comment on conserve justement cette diffusion ? Mais c'est aujourd'hui, comment on arrive à capter ne serait-ce que le premier des auditeurs ? Il y a un travail de promotion de référencement qui se fait comme pour n'importe quel site web qui veut se faire connaître sur la toile et ça, on va dire, c'est le tout point de départ, surtout ce qui est important pour fidéliser l'auditeur. Juste une petite question, c'est les mêmes leviers qu'un site internet classique ? Pas tout à fait, il y a, de toute façon, la radio est écoutée via un site internet, donc il y a le site internet, on va dire, classique, radiomozart.net par exemple, sur lequel on peut écouter Radio Mozart, mais Radio Mozart est écoutée aussi, surtout, par de nombreuses plateformes de diffusion player, etc., et évidemment, le site radionomie.com et c'est en référençant le flux, et là, pas forcément le site, mais uniquement le flux, c'est-à-dire l'adresse mp3 que l'audience peut grandir, mais je voulais quand même revenir sur le fait qu'on fait vraiment de la radio et comme le disait Thomas, Radio Mozart est également une marque et si on fidélise et si on arrive à développer l'audience, c'est parce qu'on fidélise les auditeurs sur une marque qui a une vraie identité. Radio Mozart, c'est un concept très simple, mais encore fallait-il l'appliquer jusqu'au bout et si ensuite, j'espère pouvoir continuer à développer Radio Mozart.net, c'est que Radio Mozart sera la radio qui servira de porte d'entrée à un site d'information globale sur l'actualité de Mozart, qui est la musique classique en général, mais surtout les artistes, les concerts, et on voit qu'au final, Radio Mozart, ça sera une porte d'entrée, une marque sur laquelle viendront se greffer de nombreux services, ça peut être de la billetterie, de la vente de disques, ça peut être du téléchargement, ça peut être plein d'autres choses. Le point d'accroche aura été la radio et restera le point d'entrée de la plupart des auditeurs, mais ensuite, ils peuvent, grâce à ce que le proposera le site, ça sera lancé début 2015, ils auront accès à un grand nombre d'informations qui sont liées évidemment à la thématique de la radio. donc évidemment, on fait croître l'audience en proposant énormément de services et puis évidemment, et ça je suis sûr que du côté de Thomas, c'est la même chose, en renouvelant une programmation, en la travaillant énormément et en faisant vraiment de la radio. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas du streaming, on fait vraiment de la radio, c'est travaillé, il y a une programmation bien choisie, voilà, c'est du sérieux tout simplement. Et peut-être pour rebondir effectivement, si aujourd'hui les publics players n'étaient que des playlists, Spotify propose de la playlist, Deezer propose de la playlist, il y a plein de systèmes, voilà, X ou Y, Blitz Air, les petits bordelais qui font quelque chose d'intéressant actuellement, Blitz Air, voilà, éventuellement à suivre. Effectivement, si on faisait que de la playlist, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, il faut faire de la radio. Peut-être qu'il y a un deuxième aspect, c'est toujours dans l'aspect web. N'oublions pas qu'on a une interface un écran sur lequel on peut exprimer un certain nombre de services. Alors qu'avant, les radios en FM n'ont pas d'écran tactile sur lequel jouer, il y a un post, très bien, on écoute du son, on s'arrête à ça. On a une interface sur laquelle travailler. Je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, vous êtes sur, je travaille, je vous donne le Jam Radio, vous êtes sur le Jam Radio, vous likez un titre, jusque-là, c'est assez classique, vous allez retrouver ce titre dans un historique, des titres que vous avez aimés. Ça a l'air tout ça dans un panier, pour reprendre un peu comme une wishlist. Et ces titres-là, vous allez pouvoir les réécouter techniquement sur Deezer ou Spotify. On fait le pont technique, il y a un certain nombre de solutions aujourd'hui qui nous le permettent. De penser pour l'auditeur, ça a l'air d'une évidence, sauf qu'aujourd'hui, c'est trop peu fait. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à fidéliser, pour reprendre ta question, Jean-Paul ? C'est évidemment de proposer un produit qui ait une singularité, une histoire, un peu comme le compteur africain qui serait autour du feu. Il faut que l'histoire soit forte et ne pas oublier qu'autour du feu, j'ai beaucoup d'auditeurs qui écoutent cette histoire. Comment est-ce que je peux les aider à mieux écouter, à capitaliser, à aller peut-être plus loin avec de l'info ? Ça marche, les gens viennent écouter de la radio, ils ne viennent pas lire une encyclopédie, donc là, j'en ai des détails. En tout cas, pour capitaliser, radio, une histoire, web, des vrais services à valeur ajoutée. Le Jam Radio, pendant 7 ans, on n'a pas dépensé un euro en communication, par contre, on en a dépensé beaucoup en développement et en réflexion. Ça permet d'atteindre déjà une première masse critique. On veut aller plus loin, donc la communication sera nécessaire. En tout cas, elle ne l'a pas été. Et aujourd'hui, dans les flux, on se rend compte que le bouche-à-oreille reste le flux prioritaire, beaucoup plus que des réseaux sociaux d'activation pour pouvoir fonctionner. Le bouche-à-oreille, ça fonctionne par une seule chose. Tu peux l'écouter le Jam. Il y a du bon son, il y a du service. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on voit que c'est très intéressant, c'est très riche. On aurait envie d'en connaître plus. Justement, nous, on est... Enfin, l'OJD est là, justement, pour aussi donner la possibilité à des radios d'exister, justement, ce marché publicitaire à chacun son niveau, bien entendu. Et on a bien compris que ces éditeurs avaient aussi besoin de capter des fonds et donc des campagnes avec chacun sa spécificité. On voit qu'on est sur des niches et justement, ça donne plein de projets à toutes les agences comme justement à VAS auparavant, mais en tout cas toutes ces agences aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a de la donnée qui est justement très précise, très dense et qui permet justement d'exploiter tout ça très largement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Merci. Merci.